Quels sont les conseils d'appliquer ? Premier conseil, c'est de stopper net le péché, s'écarter du péché. Car le péché, c'est ce qui est le plus néfaste dans la vie du musulman et c'est ce qui tue le cœur du musulman. Lorsqu'on se laisse aller dans le péché, le cœur meurt. On n'accepte plus de conseils, aucune exhortation ne peut avoir d'effet parce que mon cœur, ça est, il est mort. C'est dans ce sens que le prophète s.a.w. dit Lorsque le musulman commet un péché, il y a un point obscur qui est marqué dans son cœur. S'il se repend et s'écarte du péché et implore le pardon d'Allah, son cœur se purifie. Et s'il commet davantage de péché, cette tâche d'obscurité va grandir. Jusqu'à couvrir son cœur. Son cœur va être obscur. Et c'est ce arran, le voile qu'Allah a mentionné dans le Qur'an, dans le surat al-Mutafifim. « Quelle barrana ala quloubihim ma khanou yak siboun » « Quelle barrana ala quloubihim » Leur cœur est couvert d'un voile. Et ce voile, c'est ça. C'est donc à cause des péchés. Donc, pour avoir une vie sereine, il faut s'écarter des péchés. Car, comme je dis, le péché va altérer ta vie. Tu ne peux pas vivre une vie sereine dans le péché. D'ailleurs, c'est pour ça que l'une des conséquences des péchés, c'est de ressentir ce mal-être lorsque tu ne te sens pas bien. En général, c'est que tu as quelque chose à te reprocher entre toi et Allah Azza wa Jalla. Tu as commis des péchés, donc il faut te repentir. Donc, première chose, c'est le repentir et s'écarter des péchés, toute forme de péché. D'ailleurs, les savants disent que Donc, le fait de délaisser le ma'asri passe avant les actes méritoires. Délaisser les péchés passe avant les actes méritoires. C'est-à-dire, par exemple, si quelqu'un ne lit pas du tout le Qur'an, mais ne commet pas de péchés, il est meilleur que quelqu'un qui lit quotidiennement le Qur'an, mais qui commet des péchés. Celui qui ne lit pas le Qur'an, mais ne commet pas de péchés, est meilleur que quelqu'un qui lit le Qur'an, mais qui commet des péchés. Attention, j'ai dit, le délaissement du péché, donc, passe avant les actes méritoires. Je ne parle pas des actes obligatoires. On ne mélange pas les choses. Et quand je parle de péchés, il y en a toutes formes de péchés. Donc, que ce soit le péché, si on dit, les péchés d'essence, il y en a le mensonge, la médisance, la fornication, le vol, la violence, et c'est toute forme de péchés, donc d'essence, le hawas. Et il y a des péchés internes, les péchés du cœur, qui sont plus néfastes, comme l'arrogance, la jalousie, la vanité, l'extrême considération de soi, le mépris des autres, le cœur dur, la suspicion, tous ces défauts que l'imam Abu Ham al-Ghazali, rahimallah, définit comme mohlikat, les causes de perdition. Car, d'une manière générale, lorsqu'on parle de péchés, on a tendance à croire toujours que le péché, c'est les péchés d'essence, les péchés apparents. Mais il y a des péchés beaucoup plus graves. Pourquoi les péchés du cœur sont plus graves ? Parce qu'en général, les péchés d'essence sont motivés par un péché du cœur. Qu'est-ce qui me pousse à m'aidir de quelqu'un ? C'est la jalousie. C'est mon arrogance. Donc, chaque péché d'essence, il est motivé par un péché du cœur. Et deuxièmement, le repentir par rapport à un péché apparent, c'est facile. Je sais que j'ai menti. Donc, je me repends. J'ai commis un péché d'essence. Donc, je le vois. Par contre, le péché du cœur, ça ne se voit pas. Et donc, j'ai du mal à me repentir. Parce que pour me repentir, je dois prendre conscience de ce péché. si je suis arrogant, je ne me rends pas compte de mon arrogance. Donc, comment je vais me repentir ? Je ne pourrais pas me repentir. Donc, toute forme de péché et quel que soit le péché, qu'il soit un péché majeur ou mineur. D'ailleurs, le musulman, le véritable musulman, ne fait pas de distinction entre un péché majeur et mineur. Comme disaient les pieux prédécesseurs, ils disaient, ne regarde pas la grandeur du péché, mais regarde la grandeur de celui à qui tu as désobéi. Voilà un musulman comment il doit réagir. Ne regarde pas la grandeur à la grand péché au petit péché. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est, regarde la grandeur de celui à qui tu as désobéi, quelle que soit la taille du péché. Comme disait Abdel Masoud, il dit la différence entre le croyant et l'hypocrite, c'est que le croyant voit ses péchés comme une montagne qui risque de s'écrouler sur lui. Alors que l'hypocrite, pour lui, son péché, dit c'est comme une mouche qui atterrit sur son nez et d'un geste comme ça, il l'a fait envoler. Pour lui, le péché, ce n'est rien. Tout est, on dit, oh non, ça ne c'est rien. Oh, si seulement il n'y avait que ça. Si seulement les autres étaient comme ce péché. Les pieux prédécesseurs disaient, le péché qui risque de ne pas être pardonné c'est celui à propos duquel on dit si seulement les autres péchés étaient comme celui-là. Parce que, comme dit l'Hassan al-Basri, l'un des grands tabi'i, donc l'Hassan al-Basri disait, plus l'être humain voit son péché petit, plus il est grand auprès d'Allah auprès d'Allah azzawajal. Parce que là, on sous-estime le péché. Plus tu penses que ce péché est petit, plus il est grand auprès d'Allah azzawajal. Donc, première chose, c'est abandonner le péché, quel que soit le péché, et méfiez-vous du fait de sous-estimer les péchés, on ne doit sous-estimer aucun péché. Sous-titrage ST' 501